bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne carolivre je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un point lecture point lecture de la louse vous allez voir la majorité des livres que je vous proposez ne m'ont pas plu voire pas plus du tout donc sans plus attendre je ne vais pas vous faire languir j'attends aux commentaires que vous me disiez vous au contraire que vous avez beaucoup aimé et que je n'ai rien compris au message de l'auteur pourquoi pas j'ai quand même une excellente lecture ne vous inquiétez pas je vais commencer par je pense le livre qui m'a le moins plu ces temps-ci est vraiment c'est le gros fail je n'ai rien aimé dans ce bouquin c'est le remake de clay macleod chapman c'est aux éditions pigmalion et pourtant je me faisais une joie de lire ce bouquin au vu du résumé nous sommes dans les années 30 nous allons suivre aux états unis dans un tout petit village et la louise qui est une femme un petit peu à part qui va tout de suite être vu comme une sorcière elle va avoir une fille elle va appeler jessica les deux femmes vivent dans la forêt un peu isolé alors on vient les trouver quand on a quand la médecine a échoué quand on veut avoir des remèdes de grand mère on vient les trouver etc un jour il se passe quelque chose qui font que les deux femmes mouettes brûlées vives par des villes et on va enterrer leur corps dans la forêt on va même sceller leur tombe ça c'était premier chapitre qui est très court qui qui fait 30 pages ça c'était bien après ça s'est gâté après nous sommes dans les années 70 et nous allons suivre amber qui est une fillette dont la mère projet de ses aspirations complètement sur elle elle aimerait que sa fille fasse en fait du cinéma et amber va passer un casting puisque il y a un réalisateur de films d'horreur qui veut s'inspirer de la légende de ella louise et jessica et qui veut tourner un film d'horreur et donc amber va devenir va incarner jessica voilà il va se passer un truc pendant le tournage qui fait qu amber va être complètement traumatisée saut dans le temps on va la retrouver ensuite 30 ans plus tard elle est complètement alcoolique comme on en drogué elle n'a jamais vraiment percé dans le milieu du cinéma elle est toujours traumatisée parce que c'est parce qu'il s'est passé sur le lieu du tournage et on va lui proposer de refaire un remake du premier film vous avez compris du premier film d'horreur où là elle va incarner non pas jessica mais elle va incarner la mère et la louise voilà ce livre aurait pu avoir de l'intérêt ça aurait pu être un livre qui fait peur ça aurait pu être un livre sur la critique du cinéma ça aurait pu être un livre sur la critique notamment des du tout le système hollywoodien autour de ce qu'on appelle les scream queens c'est à dire les filles vous savez qui qui ont été connus pour l'un des films d'horreur pour hurler ça aurait pu être très intéressant sauf que l'auteur pour moi passe complètement à côté de son sujet ça ne fait pas peur c'est du remplissage de blabla où ça tourne en rond il se passe pas grand chose la critique elle est à peine esquissée et je n'ai trouvé aucun intérêt à ce livre voilà alors ça me rassure parce que j'ai stéphanie chronique de lully qui l'a lu aussi et pareil qui est passé pour une mois à côté je me suis ennuyé à partir de la page 32 je me suis ennuyé dans ce livre je suis allé au bout parce que c'était un service presse et que je me suis dit allez il va peut-être se passer un truc tu vas avoir une un basculement une révélation et là ça va être super et en fait non c'était plat tout le long avec une sensation moi j'ai eu la sensation que le type est arrivé en disant voilà j'ai un super une super idée pour un bouquin et que sa super idée tenait en 50 pages et on lui a dit non faut écrire un petit peu plus et que du coup il a rempli des plages des pages de blabla de dialogue inintéressant des espèces de scènes ça fait scoubidou quoi ça on n'a même pas peur bref voilà le remake fut un échec pour moi donc aussitôt lu je vous dis pas aussitôt oublié ensuite un livre également qui m'a beaucoup déçu parce que j'en avais entendu beaucoup de bien et je m'attendais à quelque chose de mieux que ça c'est la petite de sarah perret c'est publié aux éditions presse de la cité c'est un premier roman et ça ne l'a pas fait nous sommes en savoie on est dans les années 80 on va sur ophélie et son frère je crois qu'il s'appelle jean j'ai un doute ils ont été recueillis par leurs grands-parents parce qu'on comprend très vite que leurs parents sont morts dans un accident de voiture donc ils sont orphelins et en fait on va les suivre dans cette famille avec donc ses grands-parents et aussi je crois la tante qui vit avec eux les cousins etc et c'est une chronique familiale et rurale puisqu'on est vraiment dans un milieu rural et le grand père je crois qu'il a des des vaches une petite ferme et on va suivre ophélie et on sent qu'un malaise dans la famille qu'un secret de famille qui va planer tout au long de ce roman voilà donc c'est à la fois un roman sur un secret de famille c'est à la fois un roman très rural je pense que l'autrice elle est de la région parce que elle connaît très très bien il y a des expressions régionales elle nous décrit extrêmement bien les lieux ça ne l'a pas fait parce que à aucun moment je ne me suis attaché au personnage d'Ophélie j'ai eu la sensation d'être à la surface de contempler les personnages leurs actions voilà j'ai pas été du tout emporté alors oui certes il ya un secret de famille que j'avais deviné en fait mais ça casse pas trois patins et canards qui est une espèce de noirceur en effet ce que je retiens c'est comme l'amour des grands-parents pour cette fillette qui m'a touché et sinon voilà c'est pareil c'est un livre que j'aurais vite oublié parce que bah j'ai lu je veux pas dire je me suis ennuyé mais ça m'a pas ça m'a pas procuré d'émotion et je trouve que c'est assez gênant en fait quand un roman ne vous procure pas d'émotion que ce soit en bien ou en mal voilà donc dommage pour la petite pour moi ça ne l'a pas fait ensuite attention carnage si vous êtes sensible ne regardez pas ces images puisque le livre que j'avais montré a été bouffé par ma chienne il s'agit d'obscuritas de david lagerkranz aux éditions harper collins dans leur collection noir c'était un magnifique livre comme vous pouvez le voir qui brille et tout et tout et ma chienne qui a quelques mois est passé par là et me l'a bouffé voilà bon donc je vous dis pas dans l'état où il est contenu sensible donc nous sommes ici dans la première enquête de reik et vargas vargas c'est une flic alors ça se passe en suède c'est une flic d'origine elle est sud-américaine je sais plus quel pays mais les sud-américaine elle essaie de faire son trou dans la police là où elle a où elle où elle est alors déjà c'est une étrangère deuxièmement c'est une femme double peine donc c'est hyper compliqué de s'intégrer dans sa brigade et on va l'appeler parce que il y a un arbitre de foot d'origine afghane qui suite à un match de foot a été retrouvé mort a été assassiné donc vargas va enquêter et elle va s'allier alors c'est la première enquête donc c'est la première fois qu'ils vont se connaître elle va s'allier avec hans recke qui va être aussi amené sur l'enquête appelé pardon sur l'enquête en tant que consultant parce que lui il est psychologue il a travaillé notamment aux états unis et il a mis au point un système d'interrogatoire et ils vont collaborer ensemble pour enquêter pour savoir ce qui s'est passé donc en fait l'intrigue en elle même elle est très banale très basique je l'ai pas trouvé extraordinaire après c'est comme je vous l'ai dit une première enquête qui va permettre de faire se rencontrer recke et vargas donc ça prend du temps et oui c'est pas des personnages c'est pas un binôme qui est formé à la base ici david lager cannes nous montre comment ils sont comment ils se rencontrent ce psy qui est complètement psychotique et drogué alcoolique qui va pas bien du tout mais qui est un génie et c'est ce flic qui est un peu hargneuse voilà donc c'est vrai que ça prend du temps pour que binôme déjà se rencontre se mettre entre guillemets ensemble et fonctionne ensemble donc je pense que dans les enquêtes ultérieures bas ça ira plus vite donc du coup j'ai trouvé que parfois les dialogues étaient un peu étranges alors je ne sais pas si c'est dû à la traduction ou si c'est parce que les deux personnages sont un peu paumés qui se rencontrent bref parfois j'ai trouvé que c'était un peu à côté de la plaque il ya des choses très intéressantes le personnage de hans recke est très intéressant j'ai beaucoup aimé celui de vargas on sent qu'il ya du potentiel aussi donc à voir pour les prochains tomes l'intrigue en elle même cet assassinat de flics d'origine afghane va nous entraîner en afghanistan alors ça se passe pas de nos jours ça se passe un peu plus un peu avant dans les années 2000 donc vous savez on est avec le scandale des prisons à boug rahim etc par les américains donc il ya tout un pan qui est soulevé que j'ai trouvé assez intéressant mais encore une fois voilà j'ai pas non plus été frénétiquement emporté dans ce roman il m'a manqué quelque chose pour que vraiment ça me scotche est ce que c'est parce que c'est le début d'une saga et donc du coup du coup faut que ça prenne un petit peu que la mayonnaise prenne je ne sais pas voilà à voir à noter que david lagercrans c'est l'auteur qui a repris vous savez la suite de millenium de stieg larson puisque l'auteur de stieg larson de millenium est mort une crise cardiaque et donc il a écrit millenium 4 5 et 6 et moi je crois que j'avais lu le 4 et 5 que j'avais trouvé pas trop mal voilà donc pourquoi pas le tenter en meilleur état bien sûr je continue dans la lose attitude avec ce livre qui a fait énormément parler de lui et qui ne m'a fait mais alors ni chaud ni froid je veux parler de normal people de sali roné aux éditions point quand j'ai présenté ce livre notamment sur instagram vous avez été nombreux à me dire ah oui c'est un livre qui avait beaucoup parlé de lui etc il est choquant etc je l'ai lu en me disant moi ça va être cool il va d'un livre qui fait un peu polémique et alors vous savez c'est le soufflé là qu'on a qu'on vous amène sur la table et qui retombe là poum je ne comprends pas la hype autour de ce bouquin sincèrement donc pour vous faire le résumé de ce livre nous suivons connel qui est alors c'est pas dans une toute petite ville en irlande connel c'est un type alors il vient d'un milieu populaire il vit il est qu'avec sa mère et c'est le garçon le plus en vue du lycée il est footballeur en plus il est il est assez sympa c'est intelligent et de l'autre côté on suit marianne qui elle c'est l'inverse elle vient d'une famille aisée mais dysfonctionnelle elle est hyper intelligente aussi par contre elle a aucun ami elle est toujours toute seule dans les couloirs du lycée ils vont on peut dire oui tomber amoureux en tout cas ils vont avoir une relation mais qui va rester secrète donc une relation secrète dans les non-dits ils se retrouvent on sent qu'il y a comme de l'amour entre eux et puis le chemin voilà chemin faisant leur chemin justement vont se séparer je vais y arriver quand ils vont entrer à la fac marianne elle va s'épanouir alors que connel va plutôt revenir dans l'ombre donc c'est un petit peu l'inverse et ils vont maintenir cette espèce de de relation à la fois fusionnelle mais à la fois ils se tiennent à distance on sent qu'ils s'aiment et qui n'ose pas se dire qu'ils s'aiment ils ont des copains des copines à droite à gauche ils se retrouvent sans vraiment se retrouver voilà ça c'est une histoire d'amour de nos jours j'ai pas compris alors déjà le style de sa lyronée c'est assez spécial parce qu'en fait elle ne matérialise pas ses dialogues donc vous êtes dans un paragraphe par exemple descriptif et tout d'un coup vous avez un dialogue qui arrive alors au début c'est un peu perturbant et une fois vous avez compris comment ça fonctionne franchement ça va c'est ça qui est un peu étrange et en fait moi ce qui m'a gêné le plus c'est que j'avais l'impression d'être sur une scène de théâtre et de regarder les personnages évoluer commettre des actions et sans jamais les connaître vraiment sans jamais entrer dans leur psychologie dans ce qu'ils ressentaient j'ai l'impression qu'on a une succession de descriptions d'actions et que jamais on entre vraiment au coeur du sujet au coeur des personnages et ça m'a gêné il y a une espèce de distanciation une espèce d'écriture en surface superficielle qui ne m'a pas plu du tout et en fait j'ai lu le livre j'ai fait bah ok j'ai pas dit quel est l'intérêt mais presque enfin je comprends pas alors je comprends pas non plus qu'à choquer dans ce bouquin oui marianne elle a des relations un peu étranges avec les hommes mais en même temps elle vient d'une famille dysfonctionnelle donc j'en ai reproduit un peu le schéma familial mais c'est rien il n'y a pas non plus de trucs de choquants relation toxique je suis pas sûr parce que la relation toxique à mon avis elle vient de la part des deux personnages entre eux c'est pas juste un personnage qui prend l'ascendant sur l'autre de mon point de vue voilà donc c'est également un livre que j'ai lu je suis allée au bout je me suis violente parce que je le lis dans le cadre du prix du meilleur roman point qu'il n'est pas très long il fait même pas 300 pages mais sincèrement je pense que le mois prochain je l'aurai complètement oublié donc c'est encore une fois un échec je vous ai dit ce mois de novembre a été un mois très bof au niveau lecture sauf mais je vous dis tout de suite je passe à de la fantaisie donc si vous n'aimez pas la fantaisie vous pouvez arrêter la vidéo ici la seule lecture qui a trouvé grâce à mes yeux c'est une grosse pavasse c'est le tome 1 du livre des martyrs qui s'intitule les jardins de la lune c'est de steven erickson et c'est publié chez léa j'ai lu ce roman avec des copains on a fait une lecture commune et c'était vraiment super sympa parce que sincèrement j'avais très peur de me lancer dans cette bricasse je vous rappelle que le livre des martyrs c'est donc une saga de fantaisie écrite par steven erickson en dix tomes vous avez le premier tome qui fait quand même en grand format alors je vire parce que ça c'est les personnages qui fait 627 pages en grand format et au fur et à mesure que vous avancez dans les sagues dans la saga ils sont de plus en plus gros voilà et j'avais vraiment peur de me lancer dans ce bouquin parce que voilà alors ça va être très compliqué à vous résumer en fait steven erickson ne ménage pas son lecteur il vous propulse dans son univers sans rien vous expliquer et alors faut sortir les rames les rames d'aviron faut ramer un certain temps avant de comprendre et faut s'accrocher et une fois que vous avez passé 150 200 pages ça va tout seul mais je vous avoue que les 200 premières pages sont quand même assez hardos en fait il nous propulse dans un univers où on comprend pas vraiment ce qui se passe il ya une sorte de guerre entre plusieurs ethnies plusieurs villes on comprend pas trop pourquoi ils sont la guerre et on va suivre différents personnages on sait pas vraiment qui sont ces personnages dans quel camp ils sont c'est très nébuleux c'est très mystérieux et en fait au fur à mesure tout se décante tout s'imbrique et alors là une fois que c'est parti c'est vraiment excellent c'est très compliqué à vous résumer je ne pourrais pas vous résumer parce que ce serait directement aller vous spoiler en fait si je commence à vous résumer le truc ça va vous spoiler forcément donc oui c'est une lecture hyper exigeante c'est de la fantasy de la art fantasy j'ai envie de dire parce que les personnages sont il ya beaucoup de personnages alors il ya un index à la fin qui vous résume qui sont les personnages quels sont leurs liens et heureusement parce que ça vous êtes bien on comprend pas tout il faut se laisser porter par l'écriture mais alors qu'est ce que c'était bien qu'est ce que c'était bon qu'est ce que j'ai aimé les personnages qu'est ce que j'ai aimé l'univers décrit qu'est ce que j'ai aimé à la fin me dire ah ouais en fait d'accord tout ça pour ça qu'est ce que j'ai aimé aussi voir qu'un petit détail du début de roman avait sa place à la fin du roman donc j'imagine même pas ce que ça peut donner à l'échelle de la saga ça doit être vraiment incroyable donc avec les copains bas on a décidé qu'on allait continuer cette saga qui compte dit homme le dernier tome vient de sortir chez léa il est sorti alors sachez que les premiers tomes sont sortis en poche au livre de poche et mais qui sont énormes ils font plus de mille pages donc moi personnellement je les prendrai en grand format alors ça pèse un an de mort mais je trouve que c'est quand même plus facile à lire que le poche qui fait mille pages voilà donc ça c'était ma lecture ma très très bonne lecture qui m'a pris quand même du temps au mois de novembre mais une très très bonne lecture heureusement j'avais ça et je vous montre quand même je n'ai pas tout à fait terminé donc je ne vais pas vous en parler je vous en parlerai dans un prochain point lecture ce mois de décembre démarre quand même sous les meilleurs auspices puisque je suis en train de terminer belgrine d'alexandre lapierre aux éditions pocket et que c'est un roman historique dont j'aurai je pense un très grand plaisir à vous parler parce que c'est vraiment excellentissime je me régale on est sur la vie de belgrine que je ne connaissais pas une jeune femme d'origine noire américaine qui va cacher justement ses origines pour s'intégrer dans la population de la société blanche de l'époque alors nous au début du 20e siècle et en fait elle est passionnée de livres elle va devenir la bibliothécaire privée d'un certain jp morgan un mania de la finance multimillionnaire qui va lui confier la tâche de chasser des livres à travers l'europe des livres rares des inculables des manuscrits et de lui constituer une magnifique bibliothèque donc si vous aimez les livres si vous aimez l'amérique si vous aimez les femmes les personnages féminins incroyables allez-y parce que ce livre est vraiment excellent il fait 600 pages mais franchement ça se lit crème voilà bah écoutez je crois que ce point lecture est terminé je crois que je suis allé très très vite parce que forcément je me suis pas étalé sur les mauvaises lectures je reviendrai mon prochain alors soit je reviendrai pour un prochain point lecture si j'arrive à lire à peu près sinon je pense que je vous ferai à la toute fin du mois de décembre mes meilleures lectures du de l'année 2022 parce que quand je vous ai posé la question la dernière fois c'est ce qui est un petit peu ressorti et en gros ça me plaît de vous faire de vous faire un petit point là dessus sur vraiment les lectures qui m'ont le plus plus mes coups de coeur je trouve que ça peut être vraiment intéressant pour tout le monde voilà n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous au contraire vous avez aimé les livres que je n'ai pas aimé ou alors si vous êtes du même avis que moi on en discute vous pouvez aussi me retrouver bien sûr sur instagram tout est en lien dans la description de la vidéo en attendant je vous souhaite d'ores et déjà de très belles fêtes préparez bien noël préparez bien le nouvel an profitez bien de vos proches si vous avez des vacances si vous avez la chance de vacances d'avoir des vacances profitez bien de vos vacances et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao